Hello les challengers, ici je suis en direct de la gare de Trois Vierges au Luxembourg. On va traverser le Luxembourg à pied avec mon cousin. C'est parti ! La raison pour laquelle je traverse le Luxembourg à pied est que j'ai envie de traverser tous les pays limitrophes de la Belgique avant mes 30 ans. Mais vous allez voir que l'aventure ne s'est pas passée comme prévu. Je crains que je vais dévoiler avant de venir. Je suis sur les premiers kilomètres avec mon cousin Louis qui m'accompagne gentiment pour cette nouvelle tentative de la traversée du Luxembourg à pied en 24 heures. Comment tu te sens pour cette traversée ? Très bien, très en forme, la métaux est meilleure. Normalement on n'aura plus de couacs techniques comme l'affreux passé. On croise les doigts. Après une première tentative échouée, on était déterminés à arriver au bout de cette traversée du Luxembourg à pied. C'est le premier village par lequel on passe après une heure et demie de marche. Ça monte et ça descend pas mal. C'est ce que je peux vous dire depuis le début de cette traversée. C'est assez physique. Mais on ne va rien lâcher. Le mental, il est là. Vers 9h, le soleil a commencé à se coucher. Tu te sens bien ? Ouais, ouais, super bien. Donc moi pour l'instant je me sens bien aussi. On passe un excellent moment. Autour de nous, on va rentrer dans un bois bientôt. Donc là on voulait vous faire un petit topo juste avant. Alors là maintenant il est 22h passé. Et c'est parti pour rentrer en plein milieu d'un bois, en pleine nuit. Let's go. À 11h moins 10 du soir, on est arrivé dans un village qui nous disait quelque chose. Alors les gars, ça va faire bientôt 3h qu'on marche. Et regardez derrière nous, c'est l'abrébus dans lequel on a passé la nuit. Lors de la première tentative de la traversée du Luxembourg à pied. On a gelé dans cet abrébus pendant toute la nuit. Il y avait des températures négatives. Il y avait de la neige partout, tout autour de nous. C'est pas là qu'on va dormir et on a assez de batterie pour continuer le périple. Let's go. On est occupé avec la vraie première montée depuis le début de cette traversée du Luxembourg. Au total on va devoir... Il y a quoi ? Il y a plus de 500 mètres de dénivelé positif et environ 350 je pense de dénivelé négatif. Et là on va pas se mentir, on est tous les deux essoufflés. Après avoir marché pendant plusieurs heures, on s'est arrêté dans un cimetière pour remplir nos gourdes et faire une pause. Quand on est arrivé dans ce village, je voyais que mon cousin boitait de plus en plus. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était une bousse de vache. Il vient de marcher dans la bousse de vache juste là. Il y a un champion. On a décidé de s'arrêter pour discuter. Ça fait 8 heures qu'on marche. Et là on est en train de faire une réunion de crise. Ouais, parce que j'ai des soucis musculaires à la jambe. C'est à dire que ça faisait un moment ou quoi que ça traînait mes 2-3 semaines que j'avais pas trop de problèmes. Et puis en fait je crois que c'est l'effort prolongé qui a foutu envers toi. Et du coup j'ai pas la jambe qui tient du tout. Et il faut faire des choix. Il y a un objectif, on était venu pour traverser le Luxembourg à pied. Lui il risque de se blesser s'il continue. Je crains que je vais devoir abandonner et revenir une 3ème fois en espérant que la 3ème sera la bonne. Donc le projet de traverser tous les pays ne va pas plus mal commencer. L'univers teste un peu ma volonté de réaliser ce rêve-là. Je suis prêt à montrer de quoi je suis capable mais je pense pas continuer la traversée tout à l'heure. Donc là on est posé autour d'un arbre. Et alors on vient d'entendre des sangliers se battre à plus de 10 mètres. Donc on va bien dormir. Tranquille. On s'est reposé pendant une heure, deux heures, je sais même pas. Vous voyez qu'on est assez fatigué. On a froid. On a froid en tremble. On a décidé du coup que Louis allait prendre le bus direction Stanford. Et moi je vais continuer à pied. Je viens de laisser mon cousin Louis prendre le bus direction Stanford. Moi je vais tracer. Il me reste 35 km à parcourir. Il faut que je me réchauffe parce que là j'ai le froid. Pour ta part Louis j'espère que tu regardes la vidéo. Et c'est vraiment moins marrant de marcher tout seul que de marcher avec toi. Soudain je vois quatre magnifiques chevreuils courir au loin. Malgré le fait d'être tout seul, j'ai trouvé la force et la motivation pour continuer mon périple. Les sensations sont bonnes. Je commence à avoir quand même des cloches aux pieds. Ça c'est comme d'hab. Ça fait partie du jeu. Alors le moral était bon jusqu'au moment où je vois que je vais en fait traverser cette colline juste là. Malheureusement ce matin là je n'avais pas mangé parce que j'avais laissé toute ma nourriture dans le sac de mon cousin. Je n'avais que un demi litre d'eau et c'était tout. Il reste 24 km au compteur et pour l'instant le moral va bien. Les jambes commencent vraiment à fatiguer. Mais je vais aller. Je vais tout donner jusqu'au bout. Je suis en plein milieu d'une forêt magnifique avec les oiseaux qui chantent. Donc là j'en profite au maximum. Je commençais sérieusement à fatiguer. J'avais vraiment besoin d'une pause. Dites-moi dans les commentaires la randonnée que vous avez préféré faire tout au long de votre vie. Ça m'intéresse. Je suis occupé avec la descente. Et je le sens vraiment dans le genou droit. Il me reste encore 21 km. J'espère que ça ira. Voilà. Allez on lâche rien. Malgré l'énorme douleur au genou, c'était important pour moi de continuer la traversée du Luxembourg. J'ai extrêmement mal à mon genou. Droit. J'avais tellement mal au genou que j'avançais comme une tortue. Encore 2h30 de marche. C'est ce qu'il annonce pour faire 11 km. J'en peux plus. Pas drôle en plus. C'est vraiment à la fin. À un moment donné, je suis arrivé sur un ravel sur lequel je devais marcher pendant plusieurs kilomètres c'est assez marrant d'être sous terre pour une des dernières parties de la traversée du Luxembourg c'est cool parce que ça change du coup du ravel et puis après de tous les autres chemins de campagne que j'ai repris aujourd'hui je viens de quitter le ravel comme vous le voyez j'ai repris du poil de la bête il reste 6 kilomètres pour 1h20 de marche et je serai arrivé à destination let's go regardez ces derniers paysages de la traversée du Luxembourg à pied c'est incroyable il me reste bientôt plus qu'une heure de marche j'aurais fini ce challenge qui fut au final beaucoup plus dur que prévu lentement mais sûrement je commençais à me rapprocher de la ligne d'arrivée il reste 2 kilomètres avant d'atteindre mon objectif qui était de traverser le Luxembourg à pied et regardez-moi ça je dois traverser cette magnifique forêt incroyable il reste 1 kilomètre avant d'avoir accompli la traversée du Luxembourg j'ai trop hâte d'arriver je suis claqué j'ai envie de manger de boire de me reposer d'être dans mon lit yes yes j'ai traversé le Luxembourg à pied merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like à commenter la vidéo à la partager avec tes potes et on se voit très bientôt pour les prochains challenges ciao ciao